Quand vous recevez votre lombricomposteur, il ne vous reste plus qu'à le monter dans l'ordre, ça c'est vraiment très simple, et à démarrer le remplissage pour qu'ensuite on puisse installer les vers de terre et qu'il démarre le travail. Je vais aller l'installer à son emplacement définitif. Alors on peut l'installer dans la maison, dans une pièce tempérée ou dehors. Mais si vous le mettez dehors, c'est impérativement à l'ombre. Il faudra que la température de l'endroit où est installé le lombricomposteur soit comprise entre 15 et 25 degrés. Au-dessus, les vers ne vont pas travailler, et en dessous, c'est pareil. Donc ça s'installe très facilement à la maison, parce que les vers, en mangeant cette matière, vont détruire toute odeur. Donc un bon lombricompost, bien fait, ça ne sent absolument rien. Bon là, on vient de le mettre en route, donc on va laisser le lombricomposteur tranquille pendant 15 jours. Et à bout des 15 jours, vous allez soulever le couvercle, vous soulèverez le tapis d'humidité, et vous rajouterez à nouveau de la nourriture et du carbone, donc de l'azote et du carbone, de l'azote et du carbone, jusqu'à ce qu'il soit complètement plein. Ce qui sera important, quand vous rapporterez de la nourriture dans le lombricomposteur, c'est de la découper en petits morceaux. Je vous rappelle que les vers n'ont pas de dents. N'apportez pas trop d'aliments acides, comme les oranges, les citrons ou les oignons. Le pH doit rester neutre. Les vers n'aiment pas les pH acides. C'est au bout de deux mois que vous pourrez récolter le lombricompost dans le tiroir du bas. et à partir de ce moment-là, vous pourrez les inverser, vous le remonterez et vous recommencerez les couches successives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada